8. Proverbes. Thème. Juge. 1. Si tes amis ont quelques différents ne te mêlent point d'être leur juge. Proverbe grec. Ce proverbe grec signifie qu'il est préférable de ne pas se mêler des disputes entre ses amis et de ne pas prendre partie. Il conseille de rester neutre et de ne pas jouer le rôle de juge dans les conflits qui pourraient survenir entre les personnes proches de nous. En restant en dehors des querelles de ses amis, on évite de prendre partie et de potentiellement créer des tensions dans nos relations. Cela souligne l'importance de préserver la neutralité et la paix dans les relations amicales. 2. Si le juge devient l'avocat de ta partie, Dieu soit le tien. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie essentiellement que si la personne chargée de rendre la justice prend partie pour toi comme le ferait un avocat, alors tu peux seulement compter sur Dieu pour obtenir justice de manière équitable. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'impartialité et de l'intégrité dans le système judiciaire et met en avant la confiance en une justice divine en cas de partialité humaine. Les sceaux et les têtus enrichissent les juges. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, les sceaux et les têtus enrichissent les juges, signifie que les personnes stupides et obstinées fournissent souvent des situations et des affaires qui nécessitent une intervention judiciaire. En d'autres termes, les individus qui agissent de manière insensée ou qui refusent de changer d'avis contribuent indirectement à créer des litiges et des conflits qui finissent par enrichir les juges et les avocats. Cela souligne l'idée que l'entêtement et la bêtise peuvent mener à des conséquences coûteuses et juridiques. 4. Le brochet est tyran de l'onde, et le juge pervers, le loup du pauvre monde. Proverbe français. Ce proverbe signifie que le brochet, en tant que prédateur aquatique, exerce sa domination sur les autres poissons dans l'eau, tout comme un juge corrompu ou injuste agit en tant que loup envers les personnes démunies et vulnérables dans le monde. Il met en avant le pouvoir et l'abus de pouvoir, soulignant comment certains individus peuvent utiliser leur position pour opprimer les plus faibles. 5. L'arbitraire du juge est moins bon que la loi. Proverbe droit civil. Ce proverbe du droit civil signifie que la décision d'un juge basé sur son propre jugement et non sur la loi en vigueur est moins fiable et juste que celle fondée sur la loi elle-même. En d'autres termes, il souligne l'importance de respecter et d'appliquer la loi de manière impartiale plutôt que de laisser place à l'arbitraire ou à l'interprétation personnelle du juge. 6. Si les hommes agissaient avec justice, le juge resterait dans l'inaction. Proverbe arabe. Ce proverbe arabe exprime l'idée que si tout le monde agissait de manière juste et équitable, il n'y aurait pas besoin de juges ou de tribunaux pour régler les conflits. En d'autres termes, si les individus se comportaient de façon honnête et juste, il n'y aurait pas de litige à résoudre. Ce proverbe souligne l'importance de la justice et de l'équité dans la société, en suggérant que c'est en agissant correctement que l'on peut éviter les conflits et les injustices. 7. Quoique le magistrat soit arrivé aux plus hautes fonctions, il doit se conformer à toutes les lois. Proverbe Manchu. Ce proverbe Manchu signifie que même si une personne occupe un poste de haut rang ou de grande responsabilité, elle doit toujours respecter et suivre les lois et les règles en vigueur. En d'autres termes, peu importe la position sociale ou professionnelle, il est essentiel de se conformer aux lois et de respecter les normes établies. Cela souligne l'importance de l'égalité devant la loi et de l'intégrité dans l'exercice du pouvoir. Proverbe Tanzanien. Ce proverbe Tanzanien, « Un juge est comme la langue au milieu des dents », signifie que tout comme la langue est au centre des dents et contrôle les mots qu'on prononce, un juge occupe une position centrale et contrôle les décisions et les jugements dans une affaire. En d'autres termes, le proverbe met en avant le rôle crucial et la responsabilité importante des juges dans la société, tout comme la langue est essentielle pour la parole et la communication. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.